Bonjour Eclaireur Pro Vérité, bonjour à tous mes condisciples de la classe Eclaireur Pro Vérité. Mon édito aujourd'hui a pour titre « Combien sont-elles ? » En Côte d'Ivoire, elles sont légion, ces filles qui sont recrutées sans une formation aucune. Par ceux qui les distribuent dans des familles, ceux-là sont appelés les placeurs. Ils n'ont pour la plupart aucune formation préalable pour exercer ce métier, qui aurait pu en être un s'ils étaient mieux structurés. Les filles futures servantes sont recrutées à l'appel, au service d'une famille dont le placeur ignore tout. Aucune visite de suivi n'est réalisée, pas de service après-vente donc. Viens que je te place, paye ma commission et basta. Un matin, la pauvre gosse se retrouve dans un milieu familial qui peut être rédoutable, avec une patronne abusive et un patron spécial. La jeune fille ou la jeune bonne a à cœur de donner le meilleur d'elle-même afin d'assurer son salaire dont dépend parfois sa propre famille. Elle devient ainsi conviable à souhait. Chemin faisant, son patron lui trouve des qualités physiques indéniables, agréables à ses yeux et une compétence professionnelle réelle. Un jour, il franchira le borderline et deviendra complice de sa nouvelle chérie servante. Il fait le méchant, la met à la porte pour aller la loger pour qu'elles mettent au monde leurs enfants en toute sérénité. Combien sont-elles à vivre dans la clandestinité, entretenues par leur ancien patron devenu leur compagnon ? Et leurs enfants sont souvent le portrait craché de monsieur. Pendant ce temps, madame l'ancienne patronne s'illusionne jusqu'au jour où. Merci et à bientôt. Merci infiniment à Mère Blanc. Merci encore pour cette belle lecture avec un portrait qui saute à l'heure de ce que nous disions. Et la télépathie ici n'est pas une chose nouvelle pour nous. C'est comme si tout allait dans le même ordre. Et elle vient de faire le résumé de ce que j'avais expliqué pendant très longtemps. Sachons où mettre les pieds. Voyez-vous, un sage disait que l'homme le plus intelligent, c'est celui qui sait et qui reconnaît là où son bonheur se retrouve. Le bonheur d'un homme ne dépend pas de beaucoup de choses. Ça dépend simplement de ce dont tu as besoin. Et tout le monde a besoin de respect et de dignité. Quand tu respectes les autres, tu leur imposes de facto que tu es un être qui exige et impose le respect. Mais quand tu manques de respect à quelqu'un, tu donc donnes le droit aux autres de te manquer de respect. Quand tu nies à l'autre son humanité, tu ouvres le livre pour que ton humanité soit mise aux enchères. Chers Ivoiriens, soyons prudents et sachons où mettre les pieds. C'est vraiment important. Et nous disons merci à tous les Ivoiriens, à tous ceux qui nous suivent, et je suis très riche. Merci. Merci.